J'ai fini mes études en arts plastiques à Bruxelles il y a un an et de fil en aiguille je suis arrivée ici pour cette expo. Ça parle beaucoup d'une interprétation propre à chacun. Ça parle un peu de tout ce qui est micro ou macrocosme, tout ce qui est molécules, ça va de l'utérus à l'espace, donc ça se gonfle et ça se dégonfle, ça peut être lié au cycle infini, des boucles de l'univers, de la création. Alors on peut rentrer à l'intérieur, on peut la regarder de l'extérieur, de l'intérieur et on peut jouer dedans aussi comme le petit enfant. La question de l'origine, l'œuf ou la poule, ça peut parler de ça aussi, c'est très large en fait, j'aime bien laisser une libre interprétation. Il y a eu d'autres pièces, mais plus petites, plus noires, avec un tissu noir, plus des plastiques aussi, plastiques transparents, des systèmes sur plusieurs étages où l'air circulait d'un étage à l'autre. Que la structure se gonfle et se dégonfle. Ça représente un nuage, mais j'aime bien jouer avec l'idée que on s'imagine tous en le regardant que c'est une nationalité, je dirais un pays, une région, parce que ça a une forme comme une carte. Et c'est plutôt le côté imaginaire, une région imaginaire, le côté nuage, avec des écritures. Je suis partie dans une résidence d'artistes il y a un an, un mois à Crançac, et j'avais déjà travaillé avec des textiles, et j'avais envie de continuer dans ce domaine-là. Et je trouvais que l'idée d'une image flottante, un drapeau, léger, un tissu, j'aimais assez d'idées-là. C'est plutôt un côté léger, des choses que je voulais représenter, par rapport au ciel et le côté de transparence, voilà. Voilà, moi je m'appelle Gérard Morand, donc je viens de Bruxelles. Pour l'instant je réside là-bas, je travaille là-bas, voilà. J'essaye de m'en sortir en tant qu'artiste. Bon, tous ceux qui se sentent sous cette appellation savent très bien ce que ça veut dire, quoi. Moi le principe c'est que j'avais envie de travailler avec un motard pour qu'il vienne faire un burn, parce qu'en fait, moi c'est un peu un positionnement face au minimalisme, pour ceux qui ont un peu de, voilà, c'est comme tout ce qu'on voit aujourd'hui, dans tout ce qui est les formes pures, la sceptisation de la personnalité de l'artiste qui s'efface devant l'oeuvre, l'oeuvre qui prend son naissance par elle-même. Et donc moi ce que je voulais ici, c'était vraiment croiser en fait la violence et en même temps la douceur du minimalisme, quoi. C'est-à-dire que pendant la performance, on a quelque chose d'assez rude qui fait fuir les gens, et puis tout qu'on fait au sol, ça finit par une trace assez simple, comme un crayon, ça devient très silencieux comme ça, et moi ça m'intéressait de chipoter les différents statuts comme ça, entre ce qui est dans l'art contemporain très récurrent, c'est-à-dire la performance, l'installation, le son, etc. C'est un peu utiliser tout ça, le mettre, vous voyez, mettre ça en mouvement, et puis après, quand même pouvoir, devant l'oeuvre, c'est difficile d'expliquer, parce que pour moi c'est vraiment un croisement entre la performance, l'installation, la sculpture et le dessin, quoi. Et il y a vraiment ça, moi j'ai vraiment réfléchi l'oeuvre en me disant, tiens, je vais essayer de proposer quelque chose au public sans forcément qu'il ne reste qu'une trace d'une performance, en fait. C'est pour ça que j'ai installé les panneaux qui sont là, qui d'une face, on a des plaques noires très minimalistes, enfin qui font référence au minimalisme directement, et derrière il y a une inscription, comme si on était au-dessus d'un ring et que les inscriptions tournent, où il est marqué « Wanted bikers for burnout », quoi. Parce que ça c'est un peu un coup que je mets par rapport à moi, parce que j'ai quand même bien chié, comme on dit, pour trouver ce motard, quoi, parce que c'était vraiment pas, enfin on me prenait pas du tout au sérieux, parce que ce genre de choses, c'est pas du tout considéré, alors que moi, pour moi, c'était vraiment un acte sculptural à la base, quoi. Si je me laisse parler, moi je parle. C'est Muran, Trait d'Union, Gérard, à totemel.com, et donc pour les personnes intéressées, l'espace ici reste ouvert au burnout, c'est ça aussi le « Wanted », c'est aussi, c'est toujours à la recherche, et que s'il y a un motard qui est intéressé dans la région, lui qui a eu l'occasion de faire passer le message, et bien voilà, c'est une pièce qui est ouverte, et donc celui qui veut venir taper un burn, comme on dit, et bien il est bienvenu, quoi. Ça fait partie du projet, voilà.